Bonjour, je vais vous parler un peu de la femme, ok? Un peu seulement, pas trop, ok? Je vois quelqu'un crier, une personne qui se lève comme ça pour parler de la femme qu'il ne connaît pas, ok? Il faut connaître la femme, il faut savoir ce que Dieu a dit de la femme. Là, tu vas la respecter. Si tu lui donnes de la valeur, si tu la respectes comme Dieu le veut, une femme, excusez-moi, une femme, elle n'est pas faite pour rester à la maison, pour s'occuper des enfants seulement, ok? Une femme, c'est une aide. Les hommes, il y a des gens, il y a des hommes, ils pensent que ceux qui ne connaissent pas la valeur de la femme, ils ne donnent pas, ils pensent que la femme, on doit la jeter dans la, elle doit être dans la cuisine, la négliger dans la cuisine. Elle s'occupe des enfants, elle s'occupe des ménages. Vous voyez, ce sont des gens qui ne connaissent pas la valeur de la femme. Et ces gens-là, il y a des femmes qui les écrasent. Comme ils ne connaissent pas la valeur de la femme, là, ce sont ces femmes-là qui sont très dangereuses pour ces hommes-là. Les hommes qui ne connaissent pas la valeur de la femme, ils ne la considèrent pas. La femme, si tu ne connais pas sa valeur, si tu ne la considères pas, elle devient très dangereuse dans ta vie. Ta vie peut être ôtée par cette femme. Ça veut dire que l'ennemi va utiliser la femme que tu n'as pas considérée, là, pour ôter ta vie. Ça veut dire que tu peux ramasser des maladies à partir d'une femme. L'ennemi va comme tu n'as pas donné la valeur que Dieu donne à cette femme. Tu ne l'as pas respectée, tu la prends comme un jeu, quoi. Comme quelque chose qu'on doit utiliser, on doit mettre ça à la maison. On doit... Non. Dieu considère la femme. Dieu dit que la femme est une aide pour son mari. Donc, ceux qui connaissent cette valeur-là, ils savent. Ils donnent cette valeur-là à la femme. Et quand tu donnes la valeur, le respect qu'elle mérite, là, elle devient comme un trésor dans ta vie. Elle devient comme... Elle devient comme une aide. Au lieu de la jeter là-bas pour dire, les femmes doivent rester. Vous savez, les femmes sont en train de se lever. La parole de Dieu a dit, la femme que tu as utilisée, c'est cette même femme-là que je vais utiliser pour écraser ta tête. La femme. Donc, vous voyez? Donc, elle est dangereuse pour ceux qui ne connaissent pas la valeur de cette femme-là. Ben, c'est une bénédiction pour ceux qui connaissent, pour ceux qui la considèrent. Mais, c'est comme ça. Si tu veux jouer avec les femmes, tu n'as pas donné une grande valeur comme de la manière que Dieu les voit, Dieu les... Il faut considérer une femme. Il ne faut pas seulement la jeter dans la cuisine et dire qu'elle doit se retrouver. Non. Les femmes sont en train de se lever sur les réseaux, un peu partout. Il y a des gens qui sont en train de donner des conseils et des bons conseils aux femmes. Pour dire aux femmes, ne vous laissez pas faire. Il ne faut pas que quelqu'un va vous... La personne qui ne vous donne pas la valeur, cette personne va vous frapper. Va vous matraiter. La personne ne vous laissez pas faire. Donc, les femmes sont en train de se lever là. Et il y a des gens, ils se lèvent. Ils ne connaissent pas la valeur de la femme. Et ce sont ces mêmes femmes-là, ces mêmes femmes-là, dans leurs mains-là, ça va être un danger. Si tu ne connais pas la valeur de la femme-là, cette femme-là devient un danger dans ta vie. Mais si tu connais la valeur de la femme, elle devient une bénédiction. Ça dépend de comment tu prends la femme, quoi. On ne joue pas avec une femme. Une femme, c'est comme ta maman. De la manière que tu considères ta maman, ta mère-là. Quand elle a poussé, puis tu es sorti, la douleur qu'elle a eue, de la manière que tu la considères les autres femmes, et tu seras béni. Mais si tu ne la considères pas, si tu la traites de nom, elle devient un danger dans ta vie. Ça dépend de comment tu traites les femmes. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récordes. Ça dépend de ce que tu es en train de s'aimer dans les... Tu considères la femme, ou tu penses qu'elle est seulement là pour pondre, pour faire des enfants n'importe comment. En tout cas, les femmes, on ne pond pas, on accouche, mais c'est une façon de parler, quoi. Donc, c'est un peu mon message, quoi. Considère la femme. De la manière que Dieu respecte une femme, il faut la respecter. Vous pensez que ce sont des hommes seulement qui vont être là en train de faire les vidéos. Les femmes ne peuvent pas faire les vidéos. Les femmes, elles apportent beaucoup. Il y a la vie des gens qui ont été transformés à partir des vidéos, à partir des bons messages. Il y a des femmes qui sont en train de se lever pour parler. En tout cas, j'encourage ces femmes-là. Ne vous laissez, n'écoutez même pas les... Les perdants, ceux qui n'ont rien à faire, ne les écoutez pas. Conseillez votre soeur, donnez-leur des bons conseils. J'encourage ces femmes-là qui se sont en train de se lever. C'est l'ennemi. L'ennemi qui ne considère pas la femme parce que l'ennemi, au fait, il a peur de la femme. Parce que Dieu a dit, c'est la femme que tu as utilisée là. C'est la même femme. C'est à partir d'où tu as passé pour avoir les êtres humains. C'est là-bas que je vais passer aussi pour t'écraser. Donc, femme, soyez toutes bénies. Dieu vous aime. Et la personne qui ne vous considère pas, vous êtes dans un mariage. Il faut que cette personne vous donne cette considération de femme, de mère, de la manière qu'il respecte. Quelqu'un qui ne respecte pas sa maman ne peut pas te respecter. Donc, c'est un peu mon message. Que Dieu vous bénisse. Bye.